Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 en multi avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et on se retrouve donc pour la suite de notre guerre qui se passait plutôt pas si mal au final. C'est ça. Et c'est reparti. Donc moi de mon côté je suis en train de me placer pour aller mettre une tatane à l'armée Mamluk qui se retrouve un peu isolé. Oh la vache ils ont réussi à faire ce siège c'est ouf. On se détend. Alors où est-ce qu'il va ? Mais c'est un fort de niveau combien ? Ah mais c'est un fort de level 2 c'est vrai. Putain là la loose. Où est-ce qu'ils vont ? Ils vont là-bas. Ah merde et à Charles. Donc on va aller poursuivre. Du coup ils vont essayer de se barrer. Comme le fort est tombé ça nous bloque bien sûr. Allez hop on trace les mecs. Vous avez de la marche forcée. Vous avez de la qualité. Vous bougez le derch. Stop. Ici. Ah ouais ici on peut pas y aller malheureusement. Euh ouais bah on y va hein. Je viens de regarder. Je viens de regarder avec ma flotte de 300 navires. Cette flotte a la capacité d'exercer un blocus total sur les provinces côtières limitrophes dont le cumul des niveaux de développement s'élève à 1250. Je pense qu'à peu près tout le monde quoi en fait. Ouais ouais mais tu peux le faire que dans une province. Ah c'est ballot. Je vais perdre mon combat parce que mes renforts sont trop lents. Ah c'est bien dommage. C'est pas grave. On a des renforts qui arrivent derrière. On va lancer un petit siège. Toi tu restes ici. Vous vous désactivez ça. Où la marche forcée c'est fait. Ici. Il me faut un général. Hop là. On trace. Le Yémen veut un accès militaire. Il va gentiment aller se faire foutre par contre. Ici. Comment ça se passe. Ici on peut intercepter ces gens. On va donc le faire avec grand plaisir. Toi c'est sur un fort à nous. Pour le même look il y a encore. Je pourrais commencer à rapatrier mes troupes tout doucement. J'imagine que c'est bon. J'en laisse encore une ou deux. Il est efficace. Il est limitéremment le même look quand même. Il en reste encore ? Ah il est au nord de chez moi. Il a encore 60 000 hommes au nord de chez moi. Ah bah voilà. Je vais ramener mes troupes vers là alors. C'est plus intéressant dit comme ça. Je suis en train de rapatrier un max de monde. Non non bah là d'accord. Pas de soucis. Comme il a réussi à prendre un fort. En plein milieu de mon terrain là. Un truc de la transoxienne qui était à deux. Qui est tombé super vite. Ça fout la merde un peu quoi. On va essayer de rester groupé en attendant les renforts. Voilà parfait. Là c'est tombé. Est-ce qu'on a des renforts qui arrivent ? Il n'y a pas de problème. Vous, vous êtes pas en marche forcée. Hop là. Vous passez en marche forcée. Alors là, il attaque. Non il n'attaque pas. Qu'est-ce qu'il faut ? Il se tâte. Nous ici, on va prendre un autre commandant. Le Ming a semé la discorde. C'est bien triste. Ce fort aussi, il est tombé. Putain mais la transoxienne, sérieux, c'est fort quoi. C'est du carton. Ok, il m'attaque. Très bien. C'était relativement prévisible. Étant donné que j'attaque ici. Sauf que là. Tu vas comprendre ta douleur, mon pote. Je suis arrivé mais je vais être bien en retard, je pense. Ah non, non, mais c'est bon. Quand je n'ai pas de malus, même avec un général moins bon, avec 40 000 hommes, je lui défonce ses 70 000. Ça semble logique. Bon, du coup, on va commencer à dessiéger un peu tout ça. Là, vous êtes beaucoup trop, les mecs. 100 000, ce n'est pas possible. Alors, vous allez là-bas. Je pense qu'il va se replier jusque chez lui, plus ou moins. Vous allez là. Comment on nous a quitté ? C'est bien triste. Ah putain, toutes mes troupes, elles arrivent là. Attends, attends, il faut que je fasse pause parce que je vais me prendre une attrition ridicule pour rien, là. Dégagez-moi cette marche forcée, par contre. Vous allez là-bas, ici, on va foutre un commandant et on va le poursuivre au cas où il décide de s'arrêter. 15 000 hommes, on est sur la capitale de la Mongolie. Voilà, il nous reste 42 000 hommes. Vous allez là-bas. Vous allez là, par exemple. Et vous, vous allez là-haut. Voilà, ça fera le job. C'est parti. On peut prendre une tech. Ouais, non, on avait dit non. Pour l'instant, il a peur de se replier vers chez lui. Donc, on va le poursuivre, on va voir. Où est-ce qu'il va après ? Shekty, ouais, toujours par là. En plus, c'est une armée de mercenaires, celle-là. Par contre, comme il trace tellement plus vite que mon armée avec un général, c'est un truc de fou. Il a enlevé son général de cette armée qui est en train de s'enfuir. Ce qui veut dire qu'il doit avoir d'autres troupes, quelque part, qui ont envie d'en découdre, probablement. Euh, bah, vu que chez lui, il y a des troupes qui n'avaient pas de généraux, qui en ont un. C'est un 2 étoiles ? C'est un 3 étoiles. Ah non, alors c'est pas lui. Ici, on peut mettre des hommes. Ah, mais il y a encore plein de trucs à faire, en fait, chez le Mamluk. T'as raison, on va y aller. On a trop de points. On va prendre un général en speed. Voilà. Les Ottomans, enfin, les gens même puent, c'est la fête, quoi. En annexion, on n'avance pas, également, c'est un peu la tristesse, ça, par contre. Bon, c'est pas très gênant, mais... Ok, donc ici, on y va. Est-ce qu'on peut se regrouper ? Non, on est déjà loqués. Donc on lui saute dessus, direct. Avec un petit peu de renfort qui arrive. C'est tendu. Même avec les Malus, je l'éclate, quoi. Ouais, non, là, moi, il m'a fait mal. Ok, c'est vous. N'attendez pas à lui faire aussi mal, mais... Bon, on a 45 000 hommes, là. Ils sont où, les 45 000 hommes ? Ah, c'est toutes les armées, en fait, 45 000 hommes. Calmez-vous, les gens. Qui c'est qui vient dessus, là ? Qui c'est qui a ses cons pour lui venir dessus ? Ah, c'est Dali. Très bien. Go. Finish him, j'ai envie de dire. Ici, on a chopé un général, parfait. On va aller se poser, genre là, par exemple. Ah non, il faut faire tout le tour. Fuh. Non, 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 non. Ils sont au moins, bateau. Bateau, arrêtez-vous. Je ne sais pas où vous êtes, mais arrêtez-vous. Ah, bah, j'ai pris une défaite, par contre, avec son général 3 étoiles. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Voilà, nous, on va l'écraser, ici. Général 3 étoiles ou pas. Voilà, on a stack-wise. Ah oui, il a même deux généraux 3 étoiles. Ouais, là, effectivement, il en avait un chez moi, aussi. Bon. Là, on est tranquille. On peut commencer à se répandre, ça y est. Heureusement, j'étais occupé ailleurs, donc... Vous allez vous arrêter là. Vous allez nulle part, vous allez là-bas. Vous scindez. Hop. Vous scindez. Hop. Et puis, toi, bah, vous, vous restez là. Très bien, ici, c'est dessiégé. On va dessiéger ça et ça. L'assitude de guerre est élevée. On paye, pas de problème. On a rien à foutre de l'assitude de guerre. En toute amitié, bien sûr. Alors, on a plein de bateaux. Qu'est-ce que c'est ? Des bateaux de commerce. C'est vrai qu'on s'était un peu fait défoncer notre flotte. Ah, puis il y a toujours 106 bateaux, même loup, qui traînent. Donc, on va les laisser au port pour l'instant. On va pas faire les cons. Alors, le siège s'est fait. Parfait. Je vais me dire, est-ce que tu veux attaquer sur... Là où, chez les Mamelouks, là, attends. Pose. Parce qu'il y a du monde. Ah ouais, il y a du monde, ouais. Mais on peut y aller ensemble, là. C'est quoi comme terrain ? La montagne. C'est la montagne, par contre. On sera combien ? On sera pas plus nombreux qu'eux ? On sera même pas aussi nombreux qu'eux ? Ouais, c'est un peu tendu, quand même. C'est un petit peu tendu. Je recule, alors. Ouais, moi aussi. On va retourner à la Mecque. Après, je peux le sortir de la guerre, aussi, le même look. Bah oui, après, je pense qu'il doit commencer. C'est en avoir un peu ça claque, aussi. Je suis en train de décider des trucs un peu partout chez moi, là. Ça fait le café. Regardez, je vais te donner ça. C'est la han, c'est la han. Bon, le reste, c'est même pas la peine que je te le donne. Je pense même pas qu'on ira aussi loin. Au cas où, j'en donne quand même deux, trois, mais... Alors... Si il veut me donner des trucs, tu peux me donner des trucs. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas un impôt de guerre, ça va pas du tout. Oh, pas tant que ça, hein. Il est pas très chaud, hein. Supérieur au score de guerre. On a un faible score de guerre contre lui, en fait. Bah, en même temps, il nous a mis quelques belles défaites, hein. C'est vrai. Mais bon, on va quand même pouvoir lui prendre ça, de l'or. Ça va suffire. C'est toi qui vois. Oh, si, si. Nous allons avoir d'autres guerres à me mener. Ah, et du coup, on a que 88% contre lui, hein. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé qu'après, euh... Ouais, Célane, je t'ai donné à Célane, c'était plus pour le Biapas. Mais bon, tu dois pouvoir lui redonner, non ? Non, tu peux pas. Euh... Oh non, non, je légitime tout. Le Biapas, c'est pas un vassal, hein. C'est juste un tributaire. Ah, oui. Alors, une dépendance lassée de la guerre. Et donc, euh, Ajuran, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent, Ajuran ? Ils veulent arrêter la guerre, ouais, ça, je me doute. Ouais, chez moi aussi, les gens commencent à arrêter la guerre. Je te laisse, tu me dis qu'on enlève la pause, du coup. Non, mais je regardais, mais on a 0% de score de guerre avec l'autre, là. Ah oui, Ajuran, c'est vrai, tiens. Bah, il y a Marwar qui est en train de la siéger tout seul comme un grand. Non, mais je vais faire une P blanche. Et ça devrait monter mon score de guerre contre Passaï. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est pour ça qu'on avait aussi peu de score de guerre, je ne comprenais pas. Bah, quand il y a pas mal de monde en jeu, ouais, c'est compliqué. J'avais oublié qu'il y avait lui dans la guerre. Oui, voilà, 99, ça me paraît un peu plus logique. Hop, voilà, Passaï, je vais achever ces bateaux. Vous, vous êtes en marche forcée, c'est peut-être pas utile, mais vous allez vous occuper de ces rebelles qui font chier, là. En speed. Donc je peux pas tout demander. Pas tout prendre. Ok, donc ici, ils sont où les bateaux lourds ? Il y en a quelques-uns, là. En fait, je peux prendre tout sauf sa capitale, quoi. Super simple. Ah, Passaï ? Ouais, j'aurais pu en faire un Vassal, aussi, mais bon. Ouais, bah, ça veut dire qu'il faudra que tu le... Que tu le... L'index, quoi. Ouais, ouais, mais ça va être chiant, ça va être long. Je vais lui prendre tout. Ça va me faire mal, mais c'est pas grave. Allez, pour le fun. Voilà, je laisse juste sa petite capitale. Il était trop gros pour que tu prennes sa capitale. Ouais. Ah ouais, c'est la tristesse. Merde, on a encore perdu un général, là, la vache. Les mecs, ils meurent après les guerres, quoi. C'est n'importe quoi. On a encore un vaisseau lourd, ici. Casse-toi. Encore ? Attends, mais... Mais quoi, là ? Ah, mais il y a que des vaisseaux lourds, en fait. Toi, t'es quoi, toi ? Toi, t'es une frégate, tu vas là. Toi, t'es une frégate, tu vas là. Ça, c'est que des vaisseaux lourds, quoi. Voilà, parfait. Allez, hop, allez renforcer les copains. C'est parti. Je vais me préparer tout doucement contre le mig. On s'est tellement fait raser notre flotte. C'est l'horreur, quoi. Ouais, il était costaud. Moi, j'arrivais à lui péter des bateaux. Et en fait, autant que dès que je lui pétais les bateaux, il en ressortait d'autres. Ah ouais, bah là, ma flotte, elle s'est fait dépouiller. Merde, j'ai oublié de lui piquer une île au même look. Ah, quel con. Quel idiot ! Voilà. Je recrute combien de bateaux, là ? Je recrute 27 bateaux et j'ai même pas refait les bateaux qui m'a coulé, quoi. Encore un commandant qui est mort ? Mais c'est ouf ! Mais arrêtez de mourir, les gens ! Faut pas vous sentir obligé de décéder comme ça ! C'est quoi la blague ? N'importe quoi ! Là, on est à 60 000. Est-ce qu'on a des bateaux améliorés ? Non. Il y a le délit qui m'a demandé l'accès militaire. Je l'ai refusé. J'aurais peut-être dû lui accéder, quand même. C'est un peu salaud de ma part. Ici, on a trop de points. Bah, on va reprendre les commandes en tien. Putain, les troupes, ça va être le merde d'y a gérer, par contre. On va prendre plus ou moins des stacks de 40 000. On va les envoyer à des endroits intéressants. Voilà, vous allez ici. Vous allez là. Puis vous allez là, par exemple. Vous vous entraînez. Ici, il me faut un commandant. Un commandant. Un commandant. Toi. Parfait. Entraîne-toi. On a droit à combien de commandants ? 4. Bah, du coup, quelle autre armée ? Vous. Un commandant. Hop. Et vous vous entraînez. C'est parti. Voilà. Et ce commandant-là, il va aller casser du rebelle. Bon, au niveau des forts, ce fort-là, il est quand même plutôt utile. Il y a de la montagne ici. Ce fort-là, il serait bien aussi. Un petit fort ici, ça serait bien quand même. Peut-être même là. Voilà, je vais lancer la construction de 50 navires. Bon, j'en suis. Pourquoi il n'est pas en montagne, ce fort ? C'est de la merde, ça. Encore plein de fric. Bah, moi, avec mes événements pourris, le fric, j'ai un peu douillé. T'en as besoin, je t'en donne. Bah, j'ai toujours mon emprunt à rembourser, là. Je ne sais même pas combien il faut. 1400. Putain. Ah, attends. Oh non, ne t'inquiète pas, ça va se gérer. Je suis en train de regarder mes forts. Oh, les Khmers nous donnent 2000. Merci, Khmers. Je vous en prie. C'est bien aimable. Bon, une petite guerre contre le Brunet. Ouais, 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 ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais, on détache. Voilà. Les 10 unités détachées vont aller là. Kaboul, c'est un fort de level 8, ouais. Donc ici, il nous faut un fort de level 8 aussi. Une bataille. Ah oui, il est rebelle, c'est vrai. Ils savaient déjà oublié. Ils étiennent une bataille, mais on n'est plus en guerre. C'est quoi la blague ? Ici, il y a un fort dans le coin. C'est marrant, je vais lui attaquer ses troupes au Brunet. Et en fait, il était en entraînement, donc ils ne sont même pas remontés au niveau moral. Voilà, stack wipe. Merci. Une seconde. C'est la plus d'armée. Une guerre coûteuse, je sens. Ouais, ouais, ouais. C'était une blitzkrieg. Un peu en avance sur son temps, pour le coup. Ah, mais tu étais en marche forcée, donc ça marche. Ouais, bah ouais. Ça compte, moi je dis. Ça va. Alors, ici. Ici, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop nombreux. En même temps, on est en train de bouger, donc du coup, c'est pas trop grave. Euh, oui, les forts, reprenons. Donc, il m'en faudrait un là, il m'en faudrait un là, idéalement, mais c'est de la merde comme terrain. Je préfère qu'il soit ici, mais du coup. Ouais, non, il n'y a pas de trou, ça marche. Lui, couvre là, lui, couvre là. Ouais, si, là, ça passe. Faire un fort ici. Hop, pourquoi je ne peux pas améliorer, là? C'est quoi le problème? Ah, parce qu'il y a déjà un truc en train de se construire. Une chambre des comptes, hein. Mais qui a besoin de sous? Sans blague. Quelle horreur de l'argent. Ah, j'avais un autre emprunt. J'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Bon, les techs à 5%. Allez, on va les prendre. Parce que, bon, on n'est pas à ça près. Puis ça arrêtera de nous emmerder avec les points, comme ça. Alors, une doctrine. Et des nouveaux canons. Les batteries volantes. Ça fait très Gare des Etoiles, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on se prend comme doctrine? Bah, une doctrine navale, j'ai envie de dire. Ça a l'air pas si mal, quoi. Euh, après... Est-ce que je peux pas changer mon type de gouvernement, d'ailleurs? Bah non, c'est absolument pas ça. Je suis bien, mon président. Il a 666. Ah ouais, la vache. Putain, c'est rare pour un président. Et l'avantage, c'est que tu peux les booster à chaque élection. C'est soit tu le changes le mec, soit tu le boostes, en fait. Ouais, mais du coup, tu dois perdre un max de... Ah, je suis à 34, ouais, en tradition républicaine. Mais ça me modifie quoi, le coût de la stabilité? Je m'en fous, elle descend pas. Très rarement. Allez, on va devenir un despotisme éclairé. Ce qui nous donne plus 3 de cultures mises en avant. Et encore plus de troupes. Et du coup, une doctrine. Doctrine expansionniste, non. Doctrine économique, ouais, bon. Niveau sous, ça va, quoi. Doctrine novatrice, elles sont plus vraiment novatrices. Après, des trucs de mercenaires. C'est vrai qu'on commence à en avoir pas mal, des mercenaires. Enfin, remarque, face au Mamelou, je suis quand même un peu déçu de mes troupes, quoi. Je vais partir sur la doctrine aristocratique, tiens. Histoire d'avoir vraiment... En plus, ça va monter mon innovation parce que personne ne les a faites. Ce qui ne gâche rien. Alors, ça a pété, où ça? Indépendance de pharze. 48 000 hommes. La vache. Déconne pas. Euh... Attends, on repose deux secondes. Ça veut bien mettre en pause, merci. Euh, ça gueule... Oh, Yarkand. Ah ouais, le Yarkand n'est pas content. Bah écoutez, je suis désolé pour vous. Ah, et puis les rebellions, ça ne déconne plus, hein. 86K, 47K. Il y a des révolutionnaires chez nous. Moi, j'ai 60 000 et 58 000. Il y a des révolutionnaires qui apparaissent. Ça ne déconne plus. Ah bah ouais. Ça fait quoi si j'accepte les demandes? Ces rebelles ne négocieront jamais. Voilà. Ok. Eh bah... Ils vont goûter la lame. Ou le plomb. Ils vont gentiment décéder, merci. Pharze. 1, 1, 1. On va être sérieux, les gens, quoi. 1, 1, 1. Euh... Pfff. 1, 1, 1. Ah ouais. Bon bah du coup, non. On va continuer de vous entraîner. Puis on va plutôt envoyer des troupes. Voilà. Hop. On vous coupe en deux. 10 000 ici. 10 000 ici. 10 000 ici. Et 10 000 ici. Puis ça devrait gérer ça. Très vite fait. Alors. Je reste en pause deux secondes. Le temps de refaire mes régiments. Ne détendons pas cette province. Ah merde. C'est pas légitimé ça? Ouais bah c'est bientôt. Bon du coup, je réenlève la pause. Pas de problème. Ici, on a beaucoup de troupes d'hommes. C'est où? Je croyais qu'il y avait un truc. Ouais, on passe 54 000 là-bas. Allez là-bas les mecs. Alors les bateaux. C'est la fête. Bien sûr. Hop. Au port les gars. Et après vous irez au Bengale. Pauvre Dali. Je lui ai refusé l'accès militaire. Il se galère à traverser mon territoire. Oh, ça passe bien 38 000 contre 58 000. Frimeur. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite politique pour augmenter notre réputation diplomatique? On le fait déjà je crois, non? Oui, on le fait déjà en fait. Une autre peut-être. Plus de missionnaires. C'est pas mal non plus. Autrition des groupes ennemis. Morales terrestres. Puissance des missionnaires contre les hérétiques. Qui sont les hérésies? Hérésies. Theravada. Non, c'est pas ça. Shinto contre Fushionis. C'est pas du tout dans le thème, malheureusement. C'est pas du tout ce genre de truc qu'on a à convertir. Donc ça ne nous sert à rien. On a un inquisiteur? Non, on n'a pas un inquisiteur. Ça se passe bien le Brunei, il n'a pas besoin d'aide. Pouf. Pas vraiment. Les révolutionnaires. Ah merde, putain, ça a été vite. Je n'avais pas fait gaffe. Je n'avais pas vu ça comme ça. Les révolutionnaires. Eh bien, les révolutionnaires, on va envoyer nos belles troupes toutes fraîches. Leur casser la gueule, tout simplement. Ici. Vous êtes combien, vous? Voilà, vous vous détachez, vous. Vous allez là. Là, du coup, est-ce qu'on est assez nombreux pour faire en sorte que ça tombe? Oui, la Transoxiane, ça va gueuler aussi. Non, le Yarkhand, ça va gueuler. Mais où sont mes armées? Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Ah bah oui, voilà, vous êtes là, les gars. Cassez-vous. Alors, venez là. Non, c'est de la merde, cette Provence. Il n'y en a que les Provences de merde. Au secours. Bon, bah, venez là. On ne va pas assez, mais c'est pas grave. Hop là. On continue. Au fourneau. Les Provences en disant du charbon et du fer auront désormais plus de chances de connaître des événements industriels. Deux sur la production de l'or et ce temps. Et plein de trucs cools. L'or et ce temps, c'est chez moi, ça? C'est pas chez moi, ça. L'or restant. Ah si, c'est complètement chez moi. Et on fait du fer. Très bien. Très 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 bien. Et le bâtiment qu'on peut construire, c'est de la merde. Donc, bah, du coup, voilà. Eh, t'aurais pu garder tes révolutionnaires, par contre, je tiens à le préciser, quand même, pour la postérité. Moi? Bah oui, toi. Parce que c'est... Qu'est-ce qu'ils ont? Bah, ils viennent me faire chier. Voilà, pour moi. C'est quoi les furoncles que j'ai au milieu de mon pays, là? Tu m'expliques? Bah, révolutionnaire, c'est la NES. C'est pas moi. Mais c'est toi, avec ta république, là, qui propage tes idées de merde. Ah bah, pardon? Qu'est-ce que tu crois? Je t'ai vu. Vous êtes une armée de mercenaires, vous. C'est peut-être pas une idée super de vous entraîner. Bon, en même temps, pour l'instant, c'est un peu le merdier dans les armées. Allez, go. Oh, merde, putain. Foutu bug. En fait, j'ai que deux missionnaires, c'est un peu la loose, quoi. Bon, 80 000 hommes, ça suffira pour les calmer, je pense. C'est la Scandinavie, ça, d'accord? Je trouvais que c'était le brunet, moi. Ils ont la même couleur, presque. Ah bon, bah, j'ai fait le tour, alors. Ok, très bien. Tu peux les buter aussi, cela dit. Oh, c'est pas l'enquête qui manque, mais... Après, tu risques de devoir débarquer, quoi. Un peu loin. Enfin, ta flotte, je pense que... Enfin, quoi que le Mamouk était quand même résistant, mais... Il résistait, il ne me faisait pas de dégâts, mais c'était chiant, quoi. Je ne sais pas si tu aurais la force pour te faire... Bah, je viens de recruter 50 bateaux. En plus, j'ai 350 bateaux, quand même. Ah ouais, ça commence à faire, ouais. Ça commence à pèser dans la balance, j'avoue. Allez, vous allez ici. Alors, ici, on arrive sur site. C'est parti, les gars. Défoncez-moi ces 38 000 révolutionnaires bidons. On est dans les 100 blagues. Allez, les renforts, ils arrivent. Ils vont passer à travers, et puis ils vont continuer jusqu'à la bataille suivante, j'ai envie de dire. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Une révolte, et plein de légitimation. Et une victoire. Et il y a une autre révolte qui a popé juste à côté. Bah, écoutez, les gars, vous allez vous en occuper, du coup. J'ai envie de dire. Et puis, bah non, c'est que là que ça a pété, donc pas de soucis. Bon, bah, écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça me va bien. Un petit épisode tranquillou. J'espère que ça vous a plu, et puis on se dit à demain pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.